Samedi 21 janvier 2023, le maire d'Egbers, Luc Chaput et ses conseillers municipaux accueillaient le club de l'amitié de la Moutade de la commune de Chambaron-sur-Morge pour la présentation de la maquette des Jacques-Marc réalisée par l'association. La reconnaissance du travail accompli par Marcel, le dynamisme de Chambaron-sur-Morge, de la Moutade, pour moi c'est toujours la Moutade, très belle manifestation, une maquette de qualité et un discours du professeur Paradis qui a rappelé toute l'histoire de ce monument et un peu de la ville d'Egbers. Merci à l'association, merci à la mairie de Chambaron-sur-Morge, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera à nouveau. Le travail a été salué unanimement notamment par Olivier Paradis, historien et président de l'association culturelle d'Egbers, ou encore Michel de Baptiste, rédacteur en chef de la revue Sparsaé. Vous êtes ici dans l'ancien couvent qui est un collège de jeunes. Cette maquette est superbement bien faite et l'intérêt d'un tel travail, c'est de pouvoir présenter un monument que finalement on découvre très très mal quand on passe devant parce qu'on n'a pas assez de recul. Donc la maquette permet d'avoir un nouveau regard sur ce monument et aussi de pouvoir prendre le temps de regarder les détails. Pas mal de gens passent ici et me disent, mais on n'avait pas remarqué qu'il y avait des impostes qui étaient sculptés, qui étaient taillés, etc. Parce que bon, on passe devant sans prendre le temps de s'y arrêter. Voilà, ça invite à la visite. C'est une invitation à regarder de plus près ce moment du vent. Je connaissais déjà les maquettes qui avaient été faites sur le fort de la Moutade, au Chambaron. Je ne connaissais pas celle du château de Tournoël, mais j'ai été vraiment admiratif de celle-ci. C'est vraiment intéressant, comme disait le monsieur le maire d'Ecperce, c'est intéressant de pouvoir voir sur une maquette ce qu'on ne peut pas voir facilement depuis la grande rue qui est un peu étroite pour prendre le recul nécessaire. Et c'est un travail magnifique qui a été fait. Je suis sûr que les Ecperçois seront jaloux des gens de Chambaron. Construit avant 1800, la tour carré couronnant le portique de l'entrée de l'hôtel de ville d'Ecperce possède une horloge provenant d'un ancien couvent situé près de Pontchibault et dont la particularité réside dans un mécanisme actionnant trois jacquemars. Celui de face frappe deux petites cloches pour les quarts et demi-heures. Quant aux deux autres, il frappe à tour de rôle la plus grosse cloche pour sonner les heures. L'ensemble de l'équipe municipale d'Ecperce était ravi de cette cérémonie mettant à l'honneur le patrimoine commun. Pour quelqu'un qui est du bâtiment et qui a pendant plus de 40 ans monté des maisons, de la construction, de la restauration, je trouve ça extraordinaire. La patience de ce top pour réaliser, on a essayé de chercher, vous le savez, en tant qu'ancien patron, les défauts, mais je n'en ai pas trouvé. On est vraiment ravis de vous avoir reçus tous et je pense que tout le monde est content d'être réunis parmi nous autour de cette maquette merveilleusement réalisée par M. Perrin. C'est une vraie fierté d'avoir ça à la mairie d'Ecperce et on remercie l'association en elle-même et surtout le confectionneur de ça. Il y a un travail minutieux où on voit quand même un investissement certain de la part de la personne qui l'a réalisé, des quotations exactes. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Elle est magnifique. C'est vraiment du boulot et c'est de l'art. C'est de l'art. La maquette est magnifique. Il y a énormément de précision et je pense que c'est ce qui la rend encore plus réelle. C'est magnifique. Franchement, il faudrait que des jeunes puissent prendre de la relève. C'est une très très belle maquette. Moi qui ne suis pas à l'origine d'Ecperce, ça permet de connaître un peu plus le patrimoine de cette commune. Le représentant de Chambaron-sur-Morge, élu ou membre de l'association du Club de l'Amitié, était très satisfait de la reconnaissance du travail réalisé. C'est vraiment très agréable pour moi de revenir sur Ecperce où pendant plus de 20 ans, j'ai vécu au rythme des Jacquemars puisque j'étais assise d'utrice juste à côté dans les bâtiments qui vont être destinés à l'espace enfance-jeunesse. Nous avons passé un moment très chaleureux, très agréable parce que c'est un grand plaisir que notre maquette soit installée dans ces lieux chargés d'histoire, dans ces lieux qui sont classés au monument historique. Et nous avons reçu un accueil absolument sympathique et la réception a été extrêmement conviviale. Les gens sont venus, c'est vrai. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens. On a amené avec nous et l'association et la maquette des Jacquemars qui est présentée à la mairie d'Ecperce puisqu'ils ont le monument réel et qui est protégé puisqu'il est classé à un monument historique. Avec les maquettes du Fort de la Moutade, du Château de Tournoël et maintenant des Jacquemars d'Ecperce, le Club de l'Amitié continue sa démarche de sauvegarde du patrimoine, le tout s'inscrivant dans un projet plus vaste avec dans les années à venir la création d'un musée associatif assurant la préservation et la transmission de l'ensemble de ce travail. Applaudissements 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 Applaudissements